bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler d'un des principes de l'économie le roi au retour sur investissement et récits que nous allons appliquer à nos jeux mais avant d'aller plus loin n'oubliez pas de vous abonner ce que je vais vous parler peut être appliqué à tous les jeux que nous savons aussi bien pour les courses hippiques que pour les lotos diverses et variés surtout sportifs que nous avons à notre disposition alors le roi qu'est ce que c'est exactement voici la définition exacte pour ceux qui veulent prendre le temps de la lire arrêter la vidéo lisez pour les autres personnes je vais directement passer à des cas concrets voici une course que nous avons vous devez être sûr de gagner vous jouez le favori en simple placé avec une cote de 1 à 1 multiplié par 10 est égal à 11 le roi c'est cela c'est le gain de l'investissement c'est ici 11 moins l'investissement ou la mise 10 divisé par 10 10 c'est aussi l'investissement ce n'est pas un chiffre tombé par hasard donc nous divisons le résultat du bien moins l'investissement par l'investissement évidemment là j'ai pris des chiffres ronds des chiffres faciles pour que ce soit plus parlant ce qui nous donne la 0 1 soit 10% nous avons un roi de 10 ou un bénéfice de 10% le roi et le bénéfice ce n'est pas totalement équivalent il ya une différence entre les deux que nous allons voir plus loin continuons nos exemples tout simplement pour l'instant nous avons là une autre cote de 1,4 nous voulons gagner 40 euros dans cette course nous devons jouer 100 le gain plus l'investissement est égal à 140% à 140 moins 100 qui est la mise que nous avons mis divisé par 100 c'est égal à 0,4 soit un roi de 40 ou un bénéfice de 40% 40% on va dire ça commence à être des bons bénéfices surtout un roi de 40 tout ce qui est roi au dessus de 45 sont considérés comme des rois acceptables même très bien entre 20 et 45 c'est bon en dessous de 20 c'est moyen évidemment si nous perdons notre roi est négatif et là ce n'est pas bon du tout nous devons changer notre manière de faire ou rejouer pour atteindre un roi supérieur si nous avons perdu une course avant et que nous avons toujours cette course en faisant un gain de 40 euros pour calculer le roi nous devons mettre les deux investissements les additionner donc le cas de la course 100 plus 140 égale 140 moins les 200 d'investissement divisé par les 200 d'investissement évidemment notre roi lui est négatif alors que notre bénéfice sur cette course est positif c'est là la grande différence entre roi et bénéfice le bénéfice c'est ce que nous faisons sur chaque course le roi c'est le total de notre investissement que nous mettons sur une journée une semaine ou un mois par exemple l'investissement nous permet le roi nous permet de nous projeter nous permet de voir si nous avons gagné vraiment tout au long de ce mois le bénéfice nous permet de voir quelle course ou quels jeux nous gagnons quels jeux sont rentables pour nous donc allons encore un petit peu plus loin sur notre course toujours un gain de 40 euros avec une cote de 7,4 on doit jouer 7 euros 47 moins 7 divisé par 7 égale 5,71 soit un roi de 571 ou un bénéfice de 571 je l'ai dit un instant un roi supérieur à 45 on arrête c'est un très bon roi là il a 571 honnêtement nous pouvons arrêter là notre investissement sur cette course alors que si nous revenons sur la course qui a eu lieu avant nous voyons que notre roi est seulement de 40 avec un bénéfice de 40% le bénéfice est bon le roi est moyen donc nous devons faire évoluer notre roi pour que l'investissement soit plus rentable malgré un très bon bénéfice maintenant la plupart du temps souvent même dans des courses que nous voulons assurer nous avons pratiquement des courses avec des cotes de 1 1 1 2 1 3 ou 1 4 si nous voulons simple placé avec ces cotes là comment pouvoir faire évoluer notre investissement comment notre roi devient meilleur avec des tout petits bénéfices c'est là où nous devons avoir quelque chose qui est très important qui est une gestion la gestion devient évidente pour pouvoir progresser dessus pour pouvoir un retour sur investissement supérieur à 45 malgré des bénéfices de 10% sur chaque course c'est là la vraie différence entre retour sur investissement et bénéfice le bénéfice c'est l'immédiat le retour sur l'investissement c'est le long terme alors j'espère avoir été clair si vous avez des questions n'oubliez pas de me les poser laisser des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre si vous voulez que je vous fasse par exemple un tout petit logiciel sur excel pour calculer le roi par jour par mois par jeu ou par semaine ou même le calcul du bénéfice laissez moi un commentaire et je vous répondrai et je verrai ça avec vous cette vidéo est maintenant finie je vous remercie évidemment n'oubliez pas de vous abonner de liker et commenter si vous voulez avoir plus de précisions merci et au revoir revoir vous – Sous-titrage FR 2021